Et yop, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui vidéo, bien sûr un nouveau décor incroyable puisque j'ai enfin déménagé pour une durée assez courte, normalement de 6 mois, mais bon c'est pas le sujet. Aujourd'hui, petite vidéo de ma part, un petit gameplay de ma part en type 59 gold. Donc bien sûr, qui dit type 59 gold avec ce magnifique skin, dit bien sûr full gold avec bien sûr 3 HE. Donc je suis pas full gold, bien sûr il y a 3 HE. Mais voilà, petite game assez sympathique parce qu'en vrai, généralement, c'est pas des gameplays de moi en fait, au final que je commente ou que j'analyse, c'est souvent des gameplays d'abonnés. Et je me suis dit pourquoi pas ici, eh bien, faire un petit replay que j'ai effectué puisque je joue pas, comme je l'ai dit, je joue pas énormément. Mais voilà, une petite game assez sympathique, c'est pas souvent que j'en fais, on va pas se mentir. Est-ce que mon graphisme que je suis au max ? Non, je vais mettre ça au max. Je vais faire ça rapidement, voilà, en direct, hop, parfait. Mais avant de commencer la vidéo, petit blabla sur le Huawei AppGallery. En effet, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'AppGallery, c'est, eh bien, une plateforme de téléchargement pour des applications mobiles, simplement, donc tout comme le Play Store ou l'App Store. Alors pourquoi passer par Huawei AppGallery, qui est compatible, je vous le rappelle, pour Android ou Apple via émulateur pour Apple ? Vous allez pouvoir profiter de pas mal de réductions assez intéressantes. Donc pour les joueurs qui jouent à Hot Blitz ou même sur d'autres jeux, vous allez donc pouvoir potentiellement acheter vos gold moins cher. Donc c'est clairement intéressant. Alors rapidement, pour télécharger l'AppGallery, c'est pas compliqué du tout. Il y a un lien en description, vous téléchargez avec le lien ainsi que HMS Core. Donc c'est les deux choses qu'il faut pour profiter de l'AppGallery. Après, vous aurez juste à vous créer un compte. N'hésitez pas, si jamais vous voulez, transverser votre compte BoatBlitz de Play Store à Huawei AppGallery, à le link avec Facebook. En tout cas, c'est faisable assez facilement. Hop, là, changement de décor pour vous dire, bien sûr, que du 1er au 14 février, vous pouvez profiter de 15% de cashback avec Huawei AppGallery. Donc sur un achat, vous allez avoir 15% de remboursé, donc c'est plutôt intéressant. Ainsi que des coupons de 50% de réduction, ce qui peut être clairement intéressant sur, encore une fois, un achat. Donc faites un achat et derrière, vous allez pouvoir profiter d'un coupon qui, du coup, vous donnera 50% de réduction. Donc c'est clairement, clairement intéressant. Et bien sûr, je vous mets tous les liens en description, il n'y a pas de soucis là-dessus. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez être plus au courant de ce qui se passe sur le Huawei AppGallery, eh bien n'hésitez pas à aller sur le Discord qui est aussi en description, donc le Discord AppGallery, tout simplement. Et n'hésitez pas aussi à passer par le lien de parrainage qu'il y a aussi en description pour me soutenir. Ça peut être super sympathique. Voilà pour la petite intro, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc, on est sur Studianski, map que j'apprécie pas trop, je l'avais ban à un moment, mais elle est pas ouf, je trouve. En matchmaking, vraiment avantageux. Ici, le full gold n'est pas forcément, du coup, utile, puisque à la paix, j'aurais vraiment pu peindre tout le monde. Et donc, je pars sur la gauche, puisqu'en effet, il n'y a personne qui part à gauche à part le bourrasque. Donc, on a en termes de répartition d'équipe, c'est plutôt OK, on a quand même beaucoup de monde comme d'hab en ligne EJ, mais on va dire que c'est plutôt normal. Ce qui m'a aidé un petit peu, c'est le T29 où on le donne en C3, qui va pas forcément être très utile. Et bien sûr aussi, le SU. Donc là, pour l'instant, je suis juste un petit passif. Malheureusement, je me fais spot par le SU, je pense, ou par le 1357 qui a dû s'avancer derrière. Mais en fait, je suis parti du principe que, vu que j'ai un équipage avec full camouflage, je pouvais me permettre, en fait, malgré le camouflage pas forcément fou du type, du type, pardon, de faire un petit passif comme ça, en tout cas en tier 7, ça peut passer, puisqu'en effet, généralement, les gens n'ont pas des équipages super super bons en tier 7. Pour l'instant, assez passif, je suis vraiment pas très utile, malheureusement, et je vois que mon équipe se fait complètement déborder, du coup. Au niveau du secteur J, donc j'ai décidé, en fait, de réagir. Dès que je vois ça, vous avez vu, j'ai directement réagi, parce qu'en fait, je sais que, vu que là, l'équipe adverse va forcément gagner le secteur JK, faut que je poche, en fait, de ce côté-là, donc j'ai pas le choix. Malheureusement, je prends, du coup, le super L4 qui est en train de camper, je vais un petit peu blind shot en alignant mon viseur à l'indicateur de tir, et on va essayer, comme ça, de mettre des petits tirs sur ce L4 qui nous embête un petit peu. Malheureusement, bon, mon bois, ce que je me suis pas trop, et on a quand même des alics qui ont un peu avancé au niveau de ce middle map, heureusement. Mais voilà, la partie est déjà très mal engagée, on a quand même 1900 HP de retard, et deux canons de retard, donc c'est pas fou. Vraiment, moi, j'essaie au maximum de blind shot pour essayer de tuer ce L4, et potentiellement, derrière, pouvoir un petit peu avancer. C'est vraiment ce qui m'embête, parce qu'en fait, si j'avance vraiment comme ça à l'aveugette, au niveau du flan de colline, j'ai pas envie de me faire trade, enfin, de prendre des tirs gratuits, et de pas en mettre, parce que je sais, en fait, que là, la game est vraiment chaude, donc il va falloir vraiment que j'arrive à garder mes HP pour potentiellement pouvoir la remporter. Là, encore une fois, bon, je me permets de blind shot, parce que le char, quand même, le type a quand même pas mal d'obus, donc c'est plutôt avantageux, avec d'autres chats, on pourrait pas forcément se permettre de faire ce genre de choses, mais là, c'est plutôt intéressant. Le Pantera, malheureusement, que je spot, et que je peux pas tirer, heureusement, il se ravance, donc je vais assurer mon tir sans problème, et pouvoir un petit peu le farmer. Bon, le Pantera est pas très bon en face, on peut le voir, clairement, il était un petit peu perdu, il s'est mis là, il a pas fait grand chose de la partie, j'en ai un petit peu profité pour le farmer, et là, ça m'inquiète beaucoup, parce que je vois vraiment que l'équipe adverse avance sans problème, et qui sont déjà 4 canons d'avance, 4 chars d'avance, encore une fois, le L4, j'essaie de blind shot pour le punir, mais ça m'embête un petit peu, parce que je me fais en fait proxyspot par le SU, et le SU est un peu chiant à peine, en haut de caisse, même à la gold, il a un planage un peu chiant, et vraiment, mon objectif, pour l'instant, c'est de pouvoir farmer les gens, et d'utiliser les buissons pour ne pas être spot, en fait. Donc, m'avancer à moins de 15 mètres, avoir le buisson invisible, voilà, comme ici, et après derrière, reculer à plus de 15 mètres pour, du coup, pouvoir tirer. Là, j'aurais dû le faire pour le Pantera, clairement, je ne l'ai pas fait parce que j'étais débile, mais j'aurais dû le faire, ça me coûtait, quoi, d'appuyer sur S pendant 2 secondes, et j'aurais pu ne pas me faire spot par, du coup, potentiellement, le L4, je pense, ou l'AMX 1357. Donc là, c'est chaud, 5000 HP de retard, comment on peut un petit peu comeback cette game ? Eh bien, ça ne va pas être forcément facile, là, en vrai, je me dis, il faut vraiment que je fasse un truc, parce que, pour l'instant, j'ai fait 1000 dégâts, bon, c'est cool, mais c'est juste tout, en fait, donc, ce n'est pas forcément fou, et là, le SU va me piquer, malheureusement, j'essaie de... Je ne sais même pas de manglé, en fait, de faire un gauche-droite pour qu'il tape ma chenille, je me dis, bon, ok, je prends un tir, pourquoi pas, mais vraiment, ce qui me fait chier pour l'instant, et c'est pourquoi je ne peux pas le rush chez le Pantera, parce qu'en fait, ok, il y a un 1357, mais bon, ce n'est pas très grave, il faut vraiment que j'élimine au moins, sur les trois chars, au moins, je serai en 1v2, il y aura mon Bourrasque, donc on sera en 2v2, ça peut être plutôt facilement gagnable, ici, encore une fois, je tente un blind shot, parce que je me doute que l'AMX est, encore une fois, ici, et là, vraiment, mon objectif, c'est de tuer ce P44, et derrière, pour pouvoir push le SU, avec mon Bourrasque, pour, eh bien, potentiellement, déjà gagner un côté qu'on avait perdu, malheureusement, et si je n'ai pas la peine pour l'avoir, le gros snapshot qui passe sur l'AMX à ses chansons, on ne va pas se mentir, et toujours 4000 HP de retard pour notre équipe, là, encore une fois, le RNG qui est avec moi, et qui me permet de sortir ce Pantera, et donc, je demande au Bourrasque de me suivre, parce que là, vraiment, il faut arriver à push, moi, mon objectif, c'est de prendre le tir, ou de faire tirer le SU sans, voilà, ça m'a fait de l'attirer, donc, en fait, la faire le tirer, le faire boum, pour ne pas prendre les dégâts, et derrière, pour pouvoir tranquillement le rush, on a pu voir que j'ai boum, ça, son haut de caisse, sa case mat, parce qu'il est assez blindé, mine de rien, ce SU, donc j'en profite, je vais tenter de le track, mais au final, bon, je pense que j'ai fait son moteur, j'aurais là, vraiment, dû, là, prendre le premier ou le dernier galet, mais, en fait, vu que j'ai vu qu'il se tournait vraiment très lentement, je me suis dit, en fait, je n'ai pas besoin de prendre le dernier galet, parce que, normalement, il ne mourra jamais. Mon Bourrasque, on peut le noter, qui a été légèrement long à suivre le rush, il n'a pas vraiment capté que j'étais en train de pousser, alors, peut-être qu'il avait un angle sur le SU, je ne sais pas, mais, au final, bon, ça ne se passe pas trop mal, je prends quand même un tir un peu gratuit, ça m'embête un petit peu, mais ce n'est pas la fin du monde, on a encore 600 HP, en tir 8, 7, ce n'est pas trop mal, j'avais pris une H&T, normalement, sur le SU, malheureusement, il est on spot, donc je ne pourrais pas le finir, et je ne pourrais pas le finir, mais au moins, il met un tir, c'est un peu embêtant. Là, le 1357, j'essaie de le tirer, alors que je ne vois pas forcément son contour, malheureusement, à cause des petits murs de pierre, et du coup, voilà, toujours ce 4000 HP de retard, et pas mal de canons, on a 4 canons de retard, ce n'est pas forcément très, très à notre avantage, et si on regarde un petit peu les HP des chars ennemis, bon, normalement, la game est clairement perdue, moi, pour l'instant, bon, je n'ai pas fait une très bonne partie, je suis à 3000 de dégâts, ce n'est pas la folie non plus, j'ai 1000 de bloqués, j'ai 0 assist, on ne va pas se mentir, pour l'instant, j'ai un petit peu joué pour ma poire, j'ai voulu un petit peu pousser, mais ça n'a pas forcément trop réussi, en fait, si mon bourrasque, je pense, avait joué un peu mieux, ça aurait pu être un peu plus facile à gagner, donc là, je prends une HE pour directement casser, ou se cacher le progetto, et donc potentiellement pouvoir le taper derrière, malheureusement, là, je vais le bousser, et en fait, je sais, en fait, que là, je peux essentiellement prendre un tir, parce qu'en fait, je me dis, ok, l'AMX va venir me proxispot, moi, je vais aller tuer cet AMX, parce qu'il va vraiment me faire chier en me proxispotant, donc là, heureusement pour moi, le prog, il en met qu'une, j'ai un peu mal joué sur ce point-là, vraiment, j'étais en rétro, ça scrappe un peu chelou, je pense qu'il m'a peine, ou ça, je ne sais même plus, au niveau, au niveau d'ici, ouais, j'aurais dû mieux m'engler, ou juste décaler de face, j'ai un petit peu mal joué sur ce coup-là, et je pensais aussi que mon bourrasque allait potentiellement m'aider sur le progetto, ce n'est pas le cas, un peu dommage pour moi, et donc, heureusement pour moi aussi, l'AMX, pour l'instant, n'est plus en train de me proxispot, donc je suis plutôt tranquille, mais cet AMX, pardon, va vraiment être chiant, parce que là, il est en plein milieu de notre petit contrôle map, on va dire, et donc, il faut aller le taper, vous avez vu, je prends la HE, je m'assure que je ne suis pas spot en décalant, et je vais aller essayer de le sortir, heureusement, le VZ lui met le feu, ça, c'est plutôt avantageux, et moi, j'ai juste bien assuré le tir pour le sortir, là, c'est plutôt intéressant, on a déjà un scout ennemi en moins, ça donnera beaucoup moins de vision à l'ennemi, et ça peut potentiellement donner une victoire, si on arrive à capitaliser là-dessus, et à bien jouer, on a quand même un VZ avec nous, qui est full life, et un Brask qui est plus ou moins bien en termes de point de vie, et là, au final, le T26, qui de base, on pensait full life, full point de vie, et bien, et one shot, donc c'est plutôt cool, je me dis, là, à ce moment-là, que peut-être, la victoire est envisageable, malheureusement, on a vu que le Brask a loupé son tir, bon, ça reste un Brask, c'est pas très précis, en snipe, mais ça me aurait bien arrangé qu'il a loupé pas ce tir, parce que ça aurait été plutôt sympathique de sortir ce char plutôt dangereux. Là, la cape qui a été lancée par un des chars ennemis, pour l'instant, il n'y a qu'une personne, donc c'est pas trop grave, là, voilà, en restant en troisième personne, j'essaye un petit peu d'aligner, tant bien que mal, et bien, le SU, malheureusement, il a fait un petit avant-arrière, et j'ai un petit peu trop pré-shot, donc, du coup, je vais louper le tir, ça aurait été plutôt sympa que je ne loupe pas celui-là, parce qu'encore une fois, chaque tir, dans ce genre de situation, compte vraiment. J'ai mon JP Panther, qui est là pour m'assiste, là, je suis un petit blind shot, on sait jamais, ça peut toujours passer, et je me prends un tir, heureusement, en critique 0, du T29, ce qui me donne une bonne info, ce qui me donne comme info, qu'il y a un T29 ici, qui peut vraiment me faire chier, parce qu'il est potentiellement en hull-down, en C1, voilà, je l'indique à mon JP Panther, et bon, un T29 en hull-down, on sait que c'est chiant, heureusement, il ne regarde pas, malheureusement, bon, il recule juste quand je le tire, donc c'est un petit peu embêtant, le P43, qui était complètement perdu, on a pu le sortir sans problème, et là, ça commence à être un petit peu chiant, parce qu'il reste 25 secondes pour aller des caps, je me dis, il faut que quelqu'un se bouge, parce que sinon, c'est la mort, voilà, heureusement, le Broise va faire un bon spot, moi, mon tir va passer, même s'il y avait déjà eu une décape d'un des joueurs alliés, et donc là, la game revient assez équilibrée, puisqu'en effet, on a 300 HP d'avance, et on a, eh bien, enfin, on a un équivalent en termes de canon, donc c'est plutôt sympathique. Le SU qui va malheureusement sortir le Broise, qui n'était pas forcément très, 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 très agile, le Broise qui n'a pas forcément fait une très bonne game, je pense qu'il n'était pas très, très bon, malheureusement, il a fait ce qu'il a pu, on va dire. Et donc là, pour l'instant, je ne suis pas forcément une partie énorme, je suis à 3900 de dégâts, mais j'ai été plus ou moins là, au bon endroit, quand il le fallait. Là, je chante un petit snapshot sur le 39, malheureusement, ça va loupé, et là, je n'ai pas trop compris, vous allez voir, je vais prendre le temps de tirer, alors je n'aurais jamais dû faire ça, et je ne vais pas être spot. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, que je ne sois pas spot, je pense que les buissons qui sont devant moi ont servi de camouflage, dites-le moi dans les commentaires si vous savez pourquoi je n'ai pas été spot, mais globalement, je pense que c'est la raison principale, et pour moi, ça me va, clairement, ça me va, puisque là, du coup, j'ai drop le 39, qui est maintenant one shot, je vais mettre le petit blind, qui va bien, pour le sortir, parce que je savais très bien qu'il était encore là, et qu'il n'avait pas bougé, donc là, pas de soucis sur ce point là, et la capture de base, qui est relancée, en vrai là, je suis plutôt confiant, parce que j'ai quand même mon VZ, qui est avec moi, qui est très très bien en termes de HP, je lui demande s'il est prêt à décap, si jamais je spot, et donc là, je vais juste essayer de décaler, voilà, pour qu'il y ait ma, comment on appelle ça là, les coutilles du commandant, qui dépassent en fait, parce qu'on a un point de spot ici, en fait, et au niveau du canon, donc voilà, juste essayer de faire décaler ça, pour, pour potentiellement choper un spot, et c'est le cas, je spot le SU, du coup, je me décide en fait, en même temps d'avancer, parce que je voyais que le VZ n'était pas très très, pas très très chaud, pour aller décap, je me dis bon, autant y aller, je torte le snapshot, ça passe pas, pas très, pas très chanceux, même si bon, j'ai déjà passé un petit snapshot sympa, tout à l'heure, et heureusement pour moi, mon VZ m'a aidé, donc c'est plutôt, plutôt cool, là maintenant, il reste juste, et bien, le SU, qui, qui doit traîner avec 400, 500 HP, peu près, donc je prends une HE, je me dis, au moins là, au moins là, je suis tranquille, normalement, je devrais peine la HE, et du coup, là j'en étais quand même au VZ, que encore une fois, faut que là il push, parce que moi, j'ai pas les points de vie, pour prendre un tir, pour tanker un tir, et malheureusement, le VZ est vraiment pas trop, pas trop chaud pour le faire, donc même si c'est vraiment risqué, là sur ce point là, je me dis, bon, j'essaie d'avancer un petit peu, et puis bon, au pire, je la perds, tant pis pour moi, donc là, je me mets tranquillement en passif, on spot le SU, parce que le VZ était en train de, de push en plein milieu, regardez-le, il a un petit peu du pire, bon là, je coupe le tir malheureusement, mais regardez-le, il était en train de push en plein milieu, là, ça me termine, il n'a pas trop, pas trop d'idées, je pense, de ce qu'il faisait, et là, heureusement pour moi, je passe un tir un peu chelou, je sais pas comment celui-là, il passe, je revois encore une fois en replay, mais je me dis, mais what, comment c'est possible que ça passe, parce que j'ai quasiment pas de visu, sur la carcasse du char, enfin sur le SU, et bon, ça passe, je pense que c'est le décalage serveur qui fait que j'arrive à assurer mon tir, et donc voilà, petite game qui a été remontée par mes alliés et moi, donc par son monde game folle, j'ai fait 7 kills, 4400 de dégâts, voilà, full gold, bon, on connaît les bails, même si je pense qu'à la paix, ça aurait fait absolument la même chose, et voilà, une petite partie que je voulais vous montrer tranquillou, j'espère que la vidéo, bien sûr, vous aura plu, c'était Framso, et à la prochaine, c'était Framso,